Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la différence entre le courant électrique et la tension électrique. Le courant électrique est un déplacement de charge électrique au sein d'un matériau conducteur, autrement dit le déplacement des électrons dans un fil de cuivre par exemple. Ce déplacement est provoqué par une différence de potentiel électrique, appelée la tension, entre deux points d'un circuit. L'intensité du courant se mesure en ampères dont le symbole est A et la tension, elle, se mesure en volts avec le symbole V. L'unité de mesure ampères doit son nom à André-Marie Ampère, mathématicien et physicien né le 20 janvier 1775 à Lyon et c'est l'un des fondateurs de l'électromagnétisme. On l'appelle également le créateur du vocabulaire de l'électricité, notamment des termes tension et courant. Pour la petite histoire, son nom figure sur la tour Eiffel parmi les 72 savants ayant honoré la France de 1789 à 1889. Et l'unité de mesure volt vient du premier inventeur de la pile électrique, appelée pile voltaïque. Et c'est Alexandro Volta, né le 18 janvier 1745 en Italie. L'une des lois fondamentales qui lie la tension et le courant est la loi d'Ohm, qui dit que U, la tension, est égale à la résistance R fois le courant I. Cette loi explique que la tension dépend directement du courant et de la résistance, U égale RI. L'analogie la plus commune pour expliquer la différence entre tension et courant, et donc par extension la loi d'Ohm, est l'exemple du barrage. Prenons un barrage, une réserve d'eau qui se déverse par une ouverture dans une autre réserve d'eau. La différence d'altitude ou de hauteur entre les deux bassins peut représenter la différence de potentiel, autrement dit la tension, que l'on note U. L'ouverture permettant à l'eau de traverser d'un réservoir à un autre peut symboliser la résistance, notée R. Et l'on comprend bien que plus le diamètre d'ouverture sera petit, plus la résistance sera élevée car l'eau aura plus de mal à circuler. A l'inverse, plus l'ouverture sera grande, et moins la résistance ne sera importante, et donc l'eau circulera plus facilement. Maintenant voyons le courant noté I. Il représente la quantité d'eau qui passe après l'ouverture du réservoir. Sans la différence d'altitude, l'eau stagnerait, et c'est grâce à cette hauteur que l'eau peut s'écouler. Alors posons U égale RI. Prenons des valeurs au hasard comme U égale 10, R égale 2, et I, pour que l'égalité soit respectée, égale 5. Nous voyons que la résistance R est faible, car l'eau s'écoule facilement par la grande embouchure. Donc il y a beaucoup de débit d'eau. Il y a un fort courant. Maintenant diminuons l'ouverture. Donc augmentons la résistance en la passant à 5, par exemple. Et l'on constate que l'eau s'écoule plus difficilement. Donc le courant diminue. Il y a moins de débit. Donc là nous voyons bien la différence entre tension et courant. La tension est l'élément moteur dont le courant est le mouvement qui en résulte. Nous pouvons tenter de trouver d'autres analogies de la sorte, bien entendu. Prenons un toboggan pour enfant. Où l'échelle pour y monter représente la tension, car on retrouve une différence d'altitude entre le bas du toboggan et le haut de l'échelle. Le tube même du toboggan sera la résistance, et les enfants symbolisent le courant. Plus on diminue le diamètre du tube, moins d'enfants peuvent descendre en même temps. Si vous aussi vous trouvez des analogies de la sorte, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à nous les faire partager. Un autre point différencie le courant et la tension, c'est la manière de les mesurer. En effet, la tension se fait entre les bornes du dispositif à mesurer. On dit que c'est une mesure en parallèle. Et le courant, lui, c'est différent. Il faut ouvrir le circuit afin d'intercaler l'appareil de mesure. On dit que le courant se mesure en série. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, venez faire une petite visite sur notre site internet pour découvrir nos autres vidéos, notre savoir-faire, ainsi que nos produits. Et merci à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada